Bonjour Gilles Vernier, merci d'être là à l'invitation de Marina Ferrari. A l'époque vous aviez beaucoup travaillé avec elle alors que Marina était chargée du numérique après Jean-Noël Barraud et notre famille politique, comme c'était dit, travaille depuis toujours sur cette question de l'éducation, à travers son président, mais aussi de l'évolution de l'éducation et de l'exposition aux écrans. Donc on reviendra un peu sur votre carrière, sur votre conversion de carrière, puisque vous travaillez dans la finance et vous vous êtes engagé pour l'éducation et pour l'éducation des plus jeunes enfants. Et à travers ce travail, vous avez témoigné dans des livres en vente dans notre librairie éphémère et à travers un documentaire qui s'appelle « Et si on levait les yeux ? » dont nous allons regarder un extrait en préambule à nos échanges. Comme si un fil invisible, il venait, il t'accrochait sur le cerveau. Les enfants et même les parents, c'est leur vue des écrans, on dirait qu'ils vont se marier avec un téléphone. Ça fait penser à quoi ça ? Un psychopathe. Un psychopathe ! Un psychopathe ! C'est comme les papillons nuits, ils sont attirés par la lumière et nous on est attirés par la télé, par les écrans. Ça nous met dans une bulle et quand on bouge, la bulle, elle vient avec nous. Et c'est vrai que c'est dur. Franchement, cette histoire d'écran, moi, elle me met à cran. Moi, j'élève mes enfants toutes seules, donc j'ai perdu tout contrôle. Mes enfants passent énormément de temps sur leur téléphone. Parfois, j'ai peur que les gens ne m'aiment pas, ils ne veulent pas être mes amis. Parfois, je me sens seule. Quand tu joues à GTA, par exemple, tu braques une banque et tu gagnes beaucoup d'argent. T'as 10 ans, tu sais à quel âge il est interdit ce jeu ? À 18 ans. Je sais pourquoi j'ai passé beaucoup d'heures d'écran par jour. En fait, ma soeur n'avait jamais joué avec moi. Mes parents, eux, ils travaillent. Le week-end, eux, ils n'ont jamais le temps. Si on veut aider les jeunes à quitter l'addiction des écrans, il faut susciter en eux, comme le dit Spinoza, un désir supérieur. Moi et vos parents, on passe beaucoup plus de temps sur les écrans et on passe beaucoup moins de temps à faire quoi, d'après vous ? À l'attention. Exactement. À s'amuser, à être avec les enfants, ce que tu dis est juste, et à s'engager. C'est-à-dire qu'on prend moins soin des plus pauvres, des plus vulnérables, on prend moins soin de la famille, moins soin des enfants. Les études montrent ça. Et donc c'est important, non ? Le fait de savoir à quoi on donne du temps. Si vous donnez du temps à vos enfants, à vos parents, à vos amis, à la nature, à la vie, elle devient importante. Alors, tu braques une banque et tu gagnes beaucoup d'argent. C'est plutôt un peu le contraire. Vous étiez trader, vous gagnez beaucoup d'argent, et puis vous êtes devenu un stit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose d'assez banal, mais assez capital dans les existences, c'est la confrontation à la mort. J'ai appris que ma mère était atteinte d'une maladie incurable. Je travaillais vraiment 6, 7 jours sur 7, et donc je ne l'aurais pas vu partir. Et donc ça m'a semblé évident que j'avais eu la chance de gagner bien ma vie. Et donc j'ai arrêté pour pouvoir déjà passer du temps avec elle. Et après, j'ai cherché vers quoi j'allais m'orienter. Et quand vous faites face, souvent la confrontation à la mort réveille un peu par rapport au sens de l'existence. C'est bel et bien la présence de la mort qui pose la question du sens de nos vies. Et par rapport à ce que je vivais, me tourner vers l'avenir, vers les enfants, c'est imposé. Et quand j'ai commencé ce métier, j'ai découvert à méduser ce qu'ils pouvaient apporter comme gratifications qui sont immenses. Et donc je venais d'un monde où les gratifications étaient essentiellement pécuniaires. On va dire que le cœur n'était pas le cœur de cible de la finance. Et là, je découvrais véritablement quelque chose qui est très accomplissant. C'est un métier quand ça se passe bien. C'est vraiment un métier éminemment accomplissant qui donne pleinement sens à l'existence. Voilà. Et à quel moment vous avez décidé de vous investir dans cette cause des écrans, de la mainmise qu'ils avaient finalement sur l'esprit des enfants ? Ils disent c'est ce fil invisible qui nous raccroche. On sent cette mainmise permanente. À quel moment vous avez dit tiens ça, c'est mon sujet. Il faut que je m'attaque à ça, à ce problème ? Parce que je constatais année après année l'impact des écrans. Moi, je suis arrivé, je suis devenu prof en 2006. Et donc, il n'y avait pas le smartphone encore ni la tablette. La généralisation, c'est les années 2010. Et j'ai véritablement perçu l'impact que ça pouvait avoir. Et il y a eu un phénomène d'emballement très, très net pendant le Covid où là, toute une génération a basculé sur les écrans. C'est-à-dire que les CM1, CM2, des enfants de 8, 9 ans, étaient prémunis de ça normalement. Mais là, à l'époque du Covid, presque tout le monde, pour pouvoir communiquer avec les copains, etc., a basculé dessus. Et j'ai aussi senti le besoin considérable des parents d'être aidés face à une espèce de tsunami qui déferlait sur l'attention de leurs enfants et sur la leur au demeurant. Et donc, je me suis dit qu'il fallait traiter ce sujet. J'ai commencé par donner une feuille aux parents à la réunion de rentrée. Je pense que, réellement, les enseignants doivent absolument se saisir de cette question et faire acte d'autorité vis-à-vis des parents pour leur faire comprendre, leur faire savoir les dangers liés à une surexposition et comment faire pour gérer pleinement, épanouir son enfant et ne pas le laisser à la merci de ces outils. Il y a un grand besoin des parents. Et j'ai donné cette feuille, votre enfant et les écrans. Et j'ai eu une gratitude, en particulier des familles... Je suis en réseau d'éducation prioritaire, donc des familles dites défavorisées qui me disaient « Mais je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte. Là, j'ai compris après ce que vous avez dit. » Et je me suis dit « C'est fou. » En fait, il y a plein de gens. Et aujourd'hui, on en parlait, les inégalités vont être colossales dans la société. Colossales. Entre les parents avertis, à la limite, peu importe le niveau social, mais globalement, plus le niveau social est cultivé, plus les parents vont faire attention. Mais on trouve aussi des parents, dans d'autres situations, qui font attention, qui ont compris. Mais il y a véritablement un enjeu qui s'impose à tous. Et les parents ont besoin d'être épaulés. Donc ce film, en fait, il a été fait comme un bien commun. J'ai voulu réfléchir avec mes élèves, parce que j'ai aussi, j'adore donner la parole aux enfants. C'est quand même frappant, comme ils peuvent dire « Vous avez entendu. » « On va se marier avec un téléphone. » Celle-ci, vous pouvez aller graver dans la tête, après, une fois qu'on l'a entendu. Et on voulait faire de ce film un bien commun. Et c'est réussi, puisque ça nous amène à faire des conférences partout en France, où je vais à la rencontre des primaires le matin, des collégiens l'après-midi, et des parents le soir. Comme ça, c'est le paquet cadeau. Et je martèle le message, qui, on le verra, n'est pas mono, c'est pas les écrans, c'est mal, mais qui met bien en avant les dangers. Oui, mais justement, la solution, c'est quoi ? Le curseur, c'est quoi ? On arrête tous les écrans, ou on se dit, le numérique, c'est un nouvel espace où il faut vivre, c'est un espace qu'il faut comprendre, qu'il faut domestiquer, où il y a des tas d'opportunités, où il y a des tas de dangers, qui soient celui de cette économie de l'attention qui captent tout le temps disponible pour faire autre chose. On verra, apprendre, lire, écrire, etc. Mais aussi où on peut croiser des malfaisants. Ce sujet de la pédopornographie en ligne est un grand sujet. Marina, on essaie de le traiter au Parlement européen et dans les institutions européennes. On a malheureusement encore beaucoup de mal, parce que ça pose beaucoup de sujets. Et puis, on dit, mais il faut qu'on maîtrise le numérique. Il y a cet espace à domestiquer, puis il faut qu'on maîtrise cette technique, parce que c'est notre avenir. Il faut qu'on sache s'en saisir. Et on voit notamment dans les mesures de l'OCDE que les petits Français passent beaucoup de temps sur le numérique, mais ne le comprennent pas ou ne le maîtrisent pas. Donc, la place du numérique à l'école et vis-à-vis des enfants, elle se situe où, pour vous, à peu près ? Alors déjà, il y a un point clé, c'est la gradation au fil de l'âge de l'enfant. C'est une base. C'est-à-dire que très jeune, on n'imagine quand même pas, et malheureusement, ça arrive, les tablettes en grande section ou en petite section, quel dommage de précipiter l'enfant sur ses usages ou d'accroître encore. En revanche, donc, c'est progressivement, ensuite, entre 3 et 6 ans, on peut faire découvrir aussi sur les écrans, il y a déjà toute une série de choses artistiques très belles, des très beaux films. On parle des temps modernes de Chaplin. Chaplin, c'est frappant. Un siècle plus tard, ça fait toujours un plaisir immense aux enfants. Et à partir de l'école primaire, c'est d'introduire progressivement l'écran, mais d'accompagner l'enfant. Ce qui est frappant, c'est, vu la place qu'ont pris ces objets et ces outils dans nos vies, qui est colossale, vie familiale, on en reviendra colossale. Ce qui est fou, c'est qu'on n'éduque pas, on ne prenne pas un peu de temps pour éduquer les enfants à l'usage de ce qui s'est imposé, comme je le disais, comme un tsunami dans nos vies. Il est absolument essentiel, justement, comme vous le disiez, de leur faire comprendre les ressorts et les mécanismes qui font d'eux les dindons de la farce, en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, on parle d'extractivisme attentionnel. il y a véritablement des algorithmes surpuissants qui, déjà, nous, réussissent à nous avoir, puisqu'ils savent précisément tout ce que chacun d'entre nous aime, notre petit point faible, et vont nous le proposer. Et ils font exactement, et plus fort encore, avec les enfants. C'est ce que dit l'enfant quand elle dit, vous m'avez dit de regarder un documentaire sur Napoléon, et puis, oui, vous ne l'avez pas vu, le film, excusez-moi, dans le film, elle dit ça, vous m'avez dit de regarder un documentaire sur Napoléon, j'étais sur YouTube, mais YouTube, j'avais regardé des shorts la veille, il m'a proposé des shorts, j'ai cliqué sur un short, j'ai défilé, et je n'ai pas regardé votre documentaire, parce qu'une heure s'était écoulée. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'elle a retenu de cette heure de short sur YouTube, donc les shorts, c'est les vidéos très courtes, rien. Et c'est d'ailleurs un enjeu. La mémoire, dans ce monde flash du numérique, où l'enfant n'accroche pas grand-chose. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment accompagner, aider l'enfant, l'éduquer, lui faire comprendre ce à quoi il s'expose. Et un point clé que je peux peut-être aborder d'ores et déjà, parce que ça, ça marche très bien quand j'en parle aux enfants, personne ne dit aux enfants, et particulièrement aux enfants issus des milieux défavorisés, que rien ne les déterminera plus dans leur existence que le langage. rien, plus que leur couleur de peau, plus que leur richesse. La manière dont ils parlent, non seulement les établit socialement, mais en plus, dans leur vie privée, quand on peut communiquer ses émotions, on parlait de violence conjugale. Souvent, ce n'est pas le fait de gens qui peuvent vraiment verbaliser aussi. Ça aide beaucoup d'avoir le verbe. Le verbe, c'est ce qui fait qu'on fait société. Enfin, au commencement, c'était le verbe. Inutile d'en rajouter. Or, aujourd'hui, ce à quoi j'assiste, et c'est mon plaidoyer principal que je veux vraiment vous entendier, j'assiste à un effritement progressif et continu du langage. Les élèves ont de moins en moins de vocabulaire. Ça, c'est un fait. Tout ça, c'est acté, ce que je vous dis. Ce n'est pas seulement mon expérience. Le vocabulaire qui est en baisse, le champ lexical qui est en baisse, toutes les études le montrent. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a en fait toute la capacité argumentative. Savoir argumenter. Savoir expliquer. Savoir comprendre. Savoir penser, enfin, puisqu'on ne pense pas sans langage. Et ça, c'est très important de leur expliquer. Et leur expliquer pourquoi les écrans mettent ça en péril. Et ça, je voulais le partager avec vous. Deux raisons qui nous touchent tous, tous, quasiment, vraiment, personne n'est à l'abri de ça. La première, c'est la diminution forte des échanges langagiers dans la famille. C'est le facteur numéro un. Comment apprendre à parler sans parler ? C'est pas possible. Comment on va apprendre à jouer au football, à faire du piano sans en faire ? On sait tous que c'est l'entraînement. Or, les moments d'échanges langagiers dans la famille, quand vous regardez que l'adulte passe 6 heures par jour sur ses écrans, que l'ado passe 7 heures aussi, que tout ce temps pris, il est pris sur quelque chose, sur nos liens, très souvent, nos liens amicaux, et sur nos échanges langagiers dans la famille. C'est ce que décrit très bien Aldebert dans sa chanson où c'est « Écrans, rendez-nous nos parents ». Et à chaque projection que je fais avec l'échange avec les enfants, vous avez une plainte que vous trouverez dans le film si vous le regardez, une espèce de plainte qui est vraiment poignante, qui vous fait de la peine. Ils disent « Mais moi, je voudrais, mon frère, je voudrais bien. » Mais il me dit « Laisse-moi, je suis en train de faire « Laisse-moi. » Ma grande sœur, elle est tout le temps prise par son écran et ses réseaux et elle ne veut pas jouer avec moi. Mon papa, j'aimerais bien, je lui dis tout le temps, mais il est pris parce que les communications sont exponentielles. On gère un nombre de communications totalement envahissant. Si on ne sait pas couper son portable, c'est continu. Et donc, ils font état de cette plainte. Donc, il y a un manque d'échange, l'engager, sans parler de la dimension affective. Il y a aussi faire un câlin, il y a aussi prendre dans ses bras tout ce que l'écran ne fera jamais. Dieu merci. Et l'autre aspect, c'est la lecture. La lecture est en chute libre, chez les enfants. Et je vais vous faire juste un exemple. La lecture est décisive. J'ai des enfants issus de milieux franchement défavorisés. J'en avais une l'an dernier en foyer qui a disparu, maman vraiment en grand danger psychique, en grande souffrance psychique. L'enfant était exceptionnel. On la voit dans votre film. Voilà. Et elle a, elle était exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Comment elle avait le langage ? D'où il sortait ? La lecture, elle lisait tout le temps. C'était son échappatoire. Là où l'écran peut être l'échappatoire de beaucoup d'enfants, elle, c'était la lecture. La lecture est un moyen d'émancipation phénoménal par rapport à ses parents, par rapport à... et on ne l'explique pas assez. Les enfants, ne passant plus beaucoup de temps à lire, évidemment, enrichissent moins leur vocabulaire. Et un point clé, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup là-dessus pour faire ce livre, qui est l'extension, on va dire, du film, la lecture est vraiment décisive. C'est Michel Desmurjets qui dit ça très bien. La lecture est une machine à fabriquer de l'intelligence. Quand vous lisez un auteur, vous absorbez presque l'intelligence de l'auteur puisque vous absorbez sa manière de s'exprimer, sa manière de penser. J'ai vécu ça personnellement récemment en lisant Huit Semence pour la première fois. Ce n'était pas facile et puis, petit à petit, on rentre dans sa pensée. Et pour expliquer ce que fait le langage, très vite, mon fils, qui n'a pas de tablette, pardon, qui n'a pas de smartphone et qui rentre en quatrième et en quatrième, il est toujours vivant, il va bien, tout va bien, il a toutefois la tablette mais il est très engagé dans la lecture. C'est l'été de la sixième à la cinquième parce qu'un ami m'en avait parlé, il a voulu lire le conte de Montecristo dans le texte, c'est-à-dire les 1500 pages de Dumas. Avant, en sixième, c'était un élève qui était très fort en sciences mais moyen français. Il était dans le milieu de classe. Il lit le conte de Montecristo, on ne fait rien, pas une dictée l'été, rien. Il lit juste la langue de Dumas. il est troisième à la rentrée, enfin le premier trimestre, troisième. Je n'avais rien fait. Simplement, quand vous touchez du doigt la qualité de ce langage, quand vous parvenez à amener les enfants et c'est ce que je me tue à faire dans mon métier, vous l'avez vu, vers des grands textes, vers du grand langage, d'un seul coup, on découvre le pouvoir du langage et je pense que c'est notre rôle de le faire et donc le langage est en danger, réellement et c'est dramatique si on perd le langage. Noam Harari disait que c'est le système opérationnel de notre humanité, le langage. Tout est construit sur le langage, notre coopération, notre organisation sociale. Si on perd ça, donc c'est pour ça qu'il faut lutter. Et par ailleurs, vous, vous avez cet engagement mais il n'est pas généralisé au niveau de tous vos confrères. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes profs sont formés et encore, je crois qu'ils n'ont pas tous les mêmes formations selon les académies et en plus, il y a évidemment toutes les générations d'enseignants. Donc, chacun en fait est un peu seul face à ce problème. Vous échangez, vous discutez avec le ministère. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pensez que tous vos collègues sont bien armés pour faire front ? En tous les cas, ils sont conscients. Ça, c'est certain qu'ils sont conscients de l'impact que ça a et ils ont ce message auprès des parents. Mais par contre, les enseignants, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ont de plus en plus peur des parents. Ça, c'est tragique. Moi, j'ai la chance justement d'avoir été dans d'autres métiers. Donc, les adultes ne me font pas peur. Entre guillemets. J'ai travaillé avec des adultes pendant des années et des années dans la finance. Dans le monde de l'éducation, quand vous devenez prof, etc., vous n'êtes que dans l'univers d'enfants et vous avez un peu peur des parents et surtout parce que les parents deviennent un petit peu jugés parti. Maintenant, il y a une perte du respect un peu naturel accordé à l'institution, je crois. Mais pour l'expliquer, et là, je vais aborder un sujet qui est annexe mais vraiment capital aussi, c'est que réellement, il faut absolument qu'on trouve une solution par rapport au manque de postulant au métier de professeur. J'ai un ami, HEC, qui est devenu instituteur, lui aussi par passion. Au bout de 25 ans d'instit, il est devenu prof de prof. Il est dans l'Académie Créteil. Ils ont recruté jusqu'à 5 sur 20 au concours d'instituteur l'an dernier. Il me dit qu'il a des élèves qu'il forme et qui l'an prochain seront devant élèves, donc des adultes, qui ne connaissent pas bien leur table. Il évalue ça à un quart, à un tiers de la classe. Pas bien les tables de multiplication qui font plein de fautes d'orthographe. Ça, il n'y a pas mieux pour décrédibiliser l'éducation nationale. Évidemment, vous aurez des super profs et puis après, c'est la loterie. Vous tombez sur le bon, pas le bon, mais il n'y a pas mieux parce que des profs qui ne sont pas légitimes ou pas suffisamment légitimes et qu'on met quand même par défaut devant, évidemment que le respect sur l'institution diminue malheureusement. Donc, je pense qu'il faut vraiment adresser cette question. Je vous avoue que ce n'est pas facile et de mon point de vue, il faudrait vraiment faire intégrer des intervenants extérieurs. Je ne sais pas. On en parle souvent aussi sur la valorisation, évidemment, des métiers de l'enseignement. La valorisation, la rémunération, tout ce qui fait qu'on peut être... Il n'y a pas que ça, mais la reconnaissance. La reconnaissance, absolument. Autre question, les réseaux sociaux et ce qui s'y passe. Alors, les réseaux sociaux, vous parliez de relations. C'est là où on a des relations. Elles sont virtuelles, donc faussées. Et puis, il y a ces sujets qui ont été aussi beaucoup abordés par l'éducation nationale du cyberharcèlement avec des plans. Et alors, vous, justement, vous avez une antidote tout à fait originale qui repasse par le vrai monde et le papier. Vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, j'ai passé l'antidote miracle, mais en tous les cas, c'est un moment très riche avec les élèves. On reviendra sur l'impact des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais sur la partie harcèlement qui ne se limite, d'ailleurs, pas aux réseaux sociaux. Le harcèlement, avant les réseaux sociaux, il était dans la cour. La seule chose, c'est que ça s'arrêtait avant de rentrer chez soi et que là, ça continue, donc ça peut amener au pire, c'est certain. Je leur fais découvrir, je m'appuie énormément sur un auteur qui est un auteur génial parce que, enfin bon, je n'ai pas inventé la poudre, Victor Hugo, mais parce que son parcours, ce qu'il a défendu, la lutte contre le travail des enfants, sa position sur la misère, etc., ses livres, touche les enfants. Ça les touche. Et il y a un poème incroyable que très peu de gens connaissent de Victor Hugo qu'un ami m'a fait découvrir il y a quelques années qui s'appelle Le crapaud. Levez le doigt, ceux qui connaissent Le crapaud. Donc peu. Une personne. Et donc le crapaud, c'est des jeunes enfants qui sont en train de, je suis en train de chercher le texte en question, des jeunes enfants qui sont en train, ils découvrent un crapaud qui a été un peu blessé par quelqu'un qui a mis son talon dessus parce qu'il est énervé et donc ils commencent à le martyriser horriblement. Il crève l'œil. Il y a vraiment des, la scène est racontée. Qu'il est laid, qu'il est laid. Voilà, il est moche. Puisqu'il est laid, faisons-lui bien du mal. Cette phrase. Puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. Et les enfants jouent, etc. Et puis, ils s'apprêtent à mettre un pavé pour écraser définitivement le crapaud pour voir ce que ça fait. Et au moment où ils vont le faire, il y a un âne qui descend avec une charrette avec son ânier. Et là, ils disent non, non, arrête. On va, on va, laisse là nous rouler dessus avec la charrette. Ce sera bien plus amusant. Et ce qui se passe, c'est que l'âne, évidemment, en arrivant, voit le crapaud et miséreux, se penchant sur un plus miséreux, donne un coup de collier et évite le crapaud. Et voilà ce que va dire l'enfant. Ce que va dire Victor Hugo, le poème est assez long. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, donc Victor Hugo lui-même, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon ». Et là, écoutez ça, parce que ça marche à tous les coups, quand je le fais avec... Voilà. Le Baudet, qui, rentrant le soir surchargé, là, mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange pour ne pas écraser un crapaud dans la fange, c'est un abjecte souillé, meurtri sous le bâton, est plus sain que Socrate et plus grand que Platon. Tu cherches, philosophe ? Ô penseur, tu médites, veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites, « Crois, pleure, abîme-toi dans l'insondable amour, quiconque est bon, voit clair dans l'obscur carrefour ». Eh bien, le fait de voir ça et que je partage avec eux ce moment où Victor Hugo va avoir comme une révélation la force de la bonté, voilà des textes qui... Alors, je ne vais pas rêver, au collège, ce sera loin, etc. Mais voilà, c'est un exemple. Le harcèlement, c'est une question, mais plus généralement sur les réseaux sociaux, ce que je voulais vous dire, c'est que le bilan n'est pas bon, peut-être même avant 15 ans, selon moi, après, ce n'est un langage que moi, mais avant 15 ans minimum, le bilan n'est pas bon. C'est-à-dire que vous perdez... Votre enfant perd beaucoup plus qu'il ne gagne à être sur les réseaux sociaux. Et j'ai lu que 63% des jeunes de moins de 13 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux. Oui, il y a Grégoire Borst qui était... Imaginez-vous le cynisme de TikTok. Grégoire Borst s'adresse à TikTok, il est dans la commission présidentielle qui a étudié toutes ces questions. Et ils ont demandé à TikTok, mais vous avez combien d'utilisateurs de moins de 13 ans ? Moi, dans ma classe, j'en ai déjà 4-5. Et hier, j'ai fait... Devant 150 élèves, il y avait un quart qui avait TikTok. Ils étaient en CM1, CM2. Et TikTok répond, mais on n'a pas du tout d'utilisateurs de moins de 13 ans. On n'a pas ça ? Non, non. Évidemment. Mais quelle honte, quoi. Voilà. Et TikTok, par exemple, est très... Les algorithmes cherchent... Alors, je vais vous le faire vite. On sait leur dimension addictive. Mais ce qu'on mésestime, c'est qu'ils cherchent à attirer votre attention. C'est cet extractivisme attentionnel dont je parle. Cherchant cela, ils vont mettre les contenus les plus pulsionnels en avant. C'est évident. Mettez du sexe. Beaucoup se mettent à lever la tête. Mettez de la violence. Mettez des choses qui heurtent. On regarde. Mettez des choses troubles, du style, je me pose des questions. Vous avez entendu parler de cet enfant qui est dépressif, qui ne va pas bien et qui va sur TikTok. L'algo remarque que c'est un enfant qui ne va pas bien. Il lui pousse des contenus vachement sur la dépression, le suicide, etc. Jusqu'à lui pousser des contenus comment ne pas rater son suicide et elle ne rate pas son suicide. Là, qui est responsable là-dedans d'ailleurs ? Qui ? Personne. Les algos, on ne sait jamais qui est responsable là-dedans. Alors, si, 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 l'institution européenne a fait un texte qui s'appelle l'acte sur les services numériques qui rend les plateformes responsables des contenus qu'ils diffusent. Après, on a des questions sur les algorithmes, en effet. Mais les contenus sont illicites, peuvent être attaqués. Et tant mieux, parce que, pour le coup, s'il n'y a pas de responsable, on n'avance pas. C'est très bien. Et par ailleurs, grâce à Marina et Jean-Noël Barraud, on a poussé cette majorité à 15 ans. C'est aussi, et c'est en bonne voie. Et quelque chose qui marche bien quand je parle... Mais il faut éviter le contournement et donc le rôle des parents, là encore. Absolument. Ah oui, l'interdit, c'est très bien, mais quand on connaît, on a été enfant soi-même, on se rappelle que contourner l'interdit, c'est même un sport. Donc, c'est plus la discussion, l'éducation qui fera sur le long terme la différence. Mais ce que je dis aux enfants, et ça, vous pouvez leur dire, c'est redoutable, c'est qu'il faut quand même que vous soyez conscients, et vous aussi, d'ailleurs nous aussi, nous tous, que les réseaux sociaux n'ont rien à cirer de notre santé psychique. Savoir si on va bien ou mal, si on dort ou pas, c'est le cadet de leurs soucis. Vous avez même vu ce qu'avait dit le patron de Netflix en 2018, où il dit notre dernier concurrent, c'est le sommeil. Donc, dire ça, ça en dit long sur une espèce de déshumanisation, en tous les cas, quelque chose qui n'est pas pour le bien de nos enfants ou de l'humanité. Et donc, in fine, les avertir, donner ça tardivement, mais vraiment considérer que malgré le fait que oui, je serai en relation avec mes copains et mes copines et au courant, le bilan, le bilan est la plupart du temps négatif. Il faut un enfant très mûr pour bien les utiliser et aussi, il faudrait qu'on apprenne aux enfants à utiliser les réseaux sociaux. Comment communiquer, ne pas insulter, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'on clique ? Et ça vaut pour nous tous. Si on clique des vidéos de chat, l'algorithme nous donnera de la vidéo débile, un peu de la vidéo de chat, il ne donnera que ça. Si on clique sur des vidéos intéressantes, si on s'abonne à des comptes intéressants et il y en a, d'un seul coup, le réseau peut être une source d'émancipation. Mais à chaque fois, la règle est toujours la même, limiter la quantité et choisir ce qu'on regarde. Ce n'est pas l'algo qui me dit ce que je vais regarder, c'est moi qui choisis quand même ce que je vais regarder. Une autre question, vous parliez du langage, de la maîtrise du langage, du temps de la lecture et dans le même temps, se développe Tchad GPT, donc les IA génératives, qui font les devoirs à notre place. Ça pose des questions quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Là, à nouveau, l'intégrer. Moi, il y a quelque chose quand même, pour vous faire comprendre que je ne suis pas du tout antinumérique, je m'afflige du fait qu'on ait si peu d'éducation sérieuse au numérique. L'éducation au numérique à l'école, ça se limite au harcèlement et au fake news. Bien sûr que ce sont deux sujets. Mais enfin, le sujet de la surexposition est bien plus sérieux et bien utiliser toutes les ressources d'Internet, je pense qu'il faut guider l'enfant vers ça. Tchad GPT, je suis, comme tout le monde, réservé sur l'impact sur la société, ça, il est difficile, ça risque d'être quand même assez violent. Mais pour l'éducation, c'est aussi potentiellement un outil intéressant. Le problème, c'est toujours le même avec la technologie. C'est ce qu'on appelle la délégation de fonctions. De plus en plus, on délègue à la machine certaines de nos actions. On ne regarde plus une carte, on va sur le GPS, on ne mémorise plus les numéros, ils sont sur le téléphone. On délègue progressivement de plus en plus. Tchad GPT, c'est la délégation finale. On délègue notre intelligence pendant qu'on y est. Tu vas être intelligent à ma place. Mais, et donc là, on s'atrophie. Si un enfant passe sa vie, il laisse les devoirs faits par Tchad GPT, il a beau corriger un peu, maquiller tout ça, il n'apprendra rien ou très peu. Par contre, si on lui apprend à bien utiliser Tchad GPT au titre de recherche comme Google, à systématiquement reformuler, à intégrer, c'est un outil pour écrire mon livre qui m'a été vraiment utile. Mais à chaque fois, je reformulais tout, j'allais compléter les recherches, etc. Ça ne se limitait pas à ça, à recopier. Finalement, un prompt, donc une indication, c'est du langage. Absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup disent, il y a ceux qui vont maîtriser les promptes et ceux qui ne les maîtriseront pas. Et pour le coup, vous pouvez créer des promptes où, ça je vous assure, c'est sidérant à faire parce que j'ai un ami qui est dans l'IA qui me l'a fait, un prompt, enseigne à mon enfant en étant bienveillant, patient, pose-lui des questions, réagit à ses réponses, guide-le vers la connaissance du système solaire. Et là, vous lancez Tchad GPT, il fait, et tout ça commence à dérouler, tout se passe bien et effectivement, l'IA ne s'impatiente pas. Elle ne lui dit pas, mais qu'est-ce que tu veux, tu n'as pas compris. Non, il n'y a pas de ça. Et ce qui a fait dire, et pour vous dire juste comment ça peut tord la représentation du monde, parce que jamais, l'IA, tout ça, on n'a pas à craindre quand on est prof, du moins je le crois, la concurrence de ça. Et pour moi, c'est des compléments qui peuvent être intéressants. Il ne faut pas tout rejeter. Parce qu'en fait, l'enseignement, il y a deux semaines que je crée, moi personnellement, que j'ai à force d'expérience, ça passe énormément par l'affect. C'est incroyable comment on fait progresser des enfants par l'affect. Alors, c'est un affect un peu masqué, on joue sur la fierté de l'enfant, on va le porter, mais aussi le cadrer. Mais ça passe beaucoup par l'affect. avant que l'IA développe de l'affect, on sait très bien que ça n'aura, enfin, on espère que ça n'aura pas lieu tout de suite ou le plus tard possible. Voilà. Et donc, cette notion d'empathie, l'IA ne peut pas la donner. Et ce que je voulais dire sur le métier d'enseignant, c'est une phrase partagée avec vous, une phrase de Montaigne qu'on devrait mettre au fronton de toutes les classes, c'est éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. On allume un feu et c'est pour ça qu'enseigner ce qu'on aime et partager ce qu'on aime est le meilleur moyen d'engager l'enfant sur la voie du savoir. Moi, j'aime les maths et je partage ça avec mes élèves. Gilles, on va prendre trois témoignages dans la salle avec trois apports sur ce sujet. Peut-être, on va commencer par Sabine, Sabine Thileil qui est députée d'Indre et Loire et binationale selon le terme consacré franco-allemande qui a une vision parce que c'est vrai qu'au niveau européen, international bien sûr, mais européen, il y a eu beaucoup d'expérience du digital dans les classes et toi, tu as une vision de la manière globale d'apprendre l'éducation dans nos différents pays européens. Merci. Bonjour à tous. Oui, j'ai un petit regard effectivement franco-allemand. je ne suis pas spécialiste de la question mais j'avoue que quand je suis arrivée en France il y a 41 ans, j'étais assez choquée. J'ai eu un choc interculturel quant à l'éducation parce que quand on dit si on levait les yeux quel modèle éducatif ça va plus loin, ça dépasse quelque part les écrans. Moi, à mon âge, j'ai 65 ans donc quand j'étais à l'école, on n'était déjà plus en face de l'enseignant comme ça mais c'est le collectif qui primait. On était déjà assises plus ou moins en rue, en rond et j'ai presque envie de dire évidemment on ne peut pas généraliser mais on parle plus avec l'enfant qu'à l'enfant. Et l'intégration quand on dit le building system allemand c'est on fait la promotion aussi de l'intégration sociale et du collectif. Et ça vaut quelque part pour l'écran aussi parce que peut-être on passe aussi moins de temps sur l'écran quand on a une interface quelque part comme ça et quand il y a ce souci du collectif. Maintenant, rien n'est noir et blanc comme je dis je ne suis pas spécialiste de la question. Ce que je sais qu'en Allemagne il y a une pédagogie autour des médias dès le primaire dès le primaire l'enfant apprend à appréhender les réseaux sociaux appréhender voir se responsabiliser voir un petit peu le danger que cela représente aussi et tout ça les enseignants sont très sensibilisés à ça aussi. Maintenant, ça dépend aussi de l'ENDER parce que l'Allemagne c'est une fédération et le système éducatif c'est de la compétence de l'ENDER qui sont en fait des vrais états c'est-à-dire avec un gouvernement avec une constitution tout ça évidemment doit être en harmonisation avec l'état fédéral mais donc le système éducatif n'est pas le même à Hambourg que par exemple en Bavière mais il y a quand même les grandes lignes qui sont là et du coup l'enfant est globalement aussi beaucoup plus responsabilisé quand vous pensez en CP au bout de trois semaines on demande aux parents de ne plus emmener leurs enfants à l'école mais que l'enfant fasse le trajet lui-même on est loin en France mais tout est fait aussi pour que les routes soient le plus sécurisées le plus voilà et évidemment les journées sont plus courtes aussi mais l'enfant est globalement par contre passe plus de journées à l'école 188 contre 144 ça aussi ça change bon rien n'est noir et blanc rien mais il y a d'autres modèles éducatifs et scolaires que notre modèle à nous juste pour rebondir sur un point par rapport à ce que vous dites sur la coopération c'est quelque chose qu'on sait tous être très favorable on est dans une société très axée sur la compétition et très individualiste en France quand même mais une chose qui me frappe quand j'introduis l'entraide dans ma classe c'est à dire que je demande aux élèves les plus forts d'aider ceux qui ont des difficultés c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux parce que là pour le coup ça développe le langage de ceux qui sont forts et qui doivent reverbaliser la notion à hauteur de celui ou celle à qui il l'enseigne ou il l'explique et pour l'autre c'est évidemment il y a aussi tout un aspect dans la classe en termes de de rapport entre les uns et les autres puisque l'IMED c'est qu'il est sympa et donc cette notion d'entraide et de coopération c'est sûr qu'on devrait en France davantage peut-être la développer et en tous les cas ça marche là vous dites quelque chose vraiment qui me tient très à coeur parce que c'est vrai que dès le plus jeune âge en France on est dans la compétition dès en CP on vous dit attention le troisième attention le bac etc parce qu'on veut une élite et c'est vrai qu'en Allemagne c'est pas tout à fait pareil on ne trie pas aussitôt donc du coup effectivement le fort tire le moyen ou le plus faible vous dites vraiment quelque chose que je trouve très important alors que nous on a toujours l'impression le fort est freiné par le faible en réalité ça crée en fait ça va vers une forme d'individualisme qui est contre-productif et ça ne fait pas la promotion du collectif mais juste pardon ça crée c'est le système français qui est très élitiste moi j'étais à Louis-le-Grand je me rappelle quand je suis arrivé à Louis-le-Grand en seconde la moitié de la classe sautait à la fin de la seconde on vous disait regardez votre voisin il sera peut-être pas là bonjour l'ambiance alors justement sur cette question des relations entre les élèves on a un autre témoignage Maggie Grosdidier que je vois là-bas qui est membre éminent du mouvement démocrate du territoire de Belfort chez Christophe qui est par ailleurs professeur des écoles et donc qui mène aussi ce combat que vous partagez dans sa classe notamment sur le harcèlement donc Maggie je te laisse parler de ce que tu fais oui oui alors bonjour à tous je voulais déjà vous féliciter pour votre travail donc moi j'ai une classe de CM2 de 29 élèves voilà donc je me retrouve beaucoup dans vos constats et notamment sur l'utilisation importante des écrans et forcément sur l'impact que ça que ça porte sur nos élèves et ça on s'en aperçoit énormément en classe on peut être alerté aussi par des parents justement parce que les enfants utilisent les réseaux sociaux de plus en plus tard même avec leur téléphone donc jusqu'à parfois 2-3 heures du matin et donc c'est vrai que cette utilisation des réseaux on n'a pas vraiment de on n'a pas nous on ne peut pas lutter contre ça malheureusement et c'est vrai que je vous rejoins dans le sens où il y a vraiment un rôle qu'on a aujourd'hui d'accompagner les parents qui ne se rendent pas forcément compte aussi de tout cet impact-là et puis en effet on constate qu'avec cette amplification des écrans il y a aussi beaucoup de violence et donc de harcèlement à l'école donc nous on lutte contre le harcèlement en mettant en place une méthode de préoccupation partagée justement pour intégrer les enfants dans le rôle de cette lutte contre le harcèlement on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants et déjà même des enfants de 10 ans moi je vois j'ai deux élèves dans ma classe qui souffrent de soucis de santé une qui a une malformation du visage et une autre qui a fait une paralysie faciale et c'est vrai qu'on a déjà subi d'énormes critiques de moqueries et donc il y a cette idée aussi de développer et de prendre du temps en classe pour développer vraiment l'empathie au niveau des enfants donc vraiment de leur faire exprimer les émotions mais c'est aussi apprendre à s'exprimer donner du vocabulaire pour pouvoir justement s'exprimer et que des élèves puissent réinvestir par exemple nous on a des petits médiateurs qui peuvent aussi intervenir en récréation ou en périscolaire pour pouvoir être à l'écoute des enfants et puis c'est vraiment échanger dans un cadre vraiment bienveillant mais montrer aussi ce qu'est la bienveillance aux enfants parce que ça fait partie aussi de quelque chose qu'ils doivent apprendre et puis donc on a mis en place par exemple des missions d'anges gardiens pour que les enfants apprennent à veiller sur les autres et donc voilà pour moi ce bien-être il se développe aussi par le biais de projets et que ça permet aussi d'ouvrir à la culture à différents domaines artistiques et de montrer justement aux enfants qu'il y a plein d'activités aussi et de les accompagner je vous rejoins aussi par rapport à la pédagogie donc on a de mettre en place une pédagogie de projet pour développer le bien-être dans ces projets mais aussi du travail de groupe moi je sais que c'est quelque chose qui est très important en classe et en effet qui permet de créer du lien du contact et ça c'est vrai que c'est très important voilà et donc on a vraiment un rôle très important à jouer voilà alors il y avait deux réactions c'était sur le ce que vous dites sur la culture il y a vraiment une chute des références culturelles quand même et c'est fou de voir au même titre que la nature à quel point la culture peut apporter du bien-être et du bonheur à l'enfant j'ai eu la chance il y a quelques années de faire un projet avec l'opéra de Paris on a monté écrit on en a fait un film qui s'appelait à nous l'opéra où avec la classe pendant deux ans on a monté un opéra on a beaucoup été on a beaucoup été voir l'opéra de Paris et je me souviendrai toujours de l'arrivée de mes élèves à l'opéra Garnier des wesh wesh qui disent plus un mot qui sont là comme ça et vraiment fascinés avec un mélange de respect et d'admiration parce qu'il y a quand même la beauté elle touche au coeur au même titre que la beauté de la nature et donc oui il faut mettre en avant c'est pour ça que je pense qu'il faut être ambitieux aussi dans ce qu'on propose vaut mieux du nectar que de l'eau plate quand même donc voilà il faut être ambitieux et puis ce que je voulais aussi vous dire c'était parce que pendant que j'y pense on va être un petit paradoxe près le film et si on levait les yeux est visible sur Youtube voilà donc bon mais c'est la volonté de Public Sénat de l'avoir mis sur Youtube justement pour qu'il puisse être vu mais le but c'est d'en faire un bien public si vous c'est à dire qu'en fait inviter dans le monde éducatif il s'agit d'inviter simplement les gens à le regarder puis après on en discute en famille parce qu'en fait ce film a pour vocation et il est réussi à ouvrir la discussion il juge pas tellement le film il met en garde et il invite à ouvrir la discussion ce qui est comme vous dites comme ça a été dit aussi pour le harcèlement tout commence par la discussion la discussion respectueuse et en plus il y a sur le site et si on levait les yeux il y a un dossier pédagogique dont peuvent s'emparer les enseignants pour pouvoir exploiter au mieux le film et autre chose que je voulais partager avec vous par rapport à cette situation des écrans puisque vous êtes enseignante c'est le début de mon film la respiration consciente c'est quelque chose qui a changé ma carrière d'enseignant plus ou moins simplement vous y avez assisté le matin on fait l'appel et après pendant 2 minutes 2-3 minutes maximum c'est pas grand chose qui peut on respire ensemble une classe à l'unisson les yeux fermés qui respirent c'est d'abord magnifique ça crée une forme d'osmose et d'harmonie voilà de plus grand calme de manière évidente mais plus généralement par rapport aux écrans ça ramène au corps alors qu'on est de plus en plus décorporifié de plus en plus virtuel et eux aussi donc ça les vous savez c'est la phrase de Damasio qui fait toujours il dit on passe de plus en plus de temps l'humanité passe de plus en plus de temps à caresser une vitre caresser une vitre ça montre le côté froid de tout ça et donc la méditation ça vous ramène au calme mais aussi au corps à l'intérieur parce que un des points qui est aussi mésestimé dans ce qui se passe avec les écrans c'est qu'ils nous volent et là tous autant qu'on est notre intériorité c'est à dire que tous les moments de temps tous les temps de pause sont mis à profit pour attraper des temps perdus on est face à un flux de communication qui est écrasant et donc dès qu'on a 5 minutes dans le truc on s'y remet il y en a même à Paris c'est en marchant parce qu'il faut traiter les messages et tout et tout quand c'est pas autre chose donc de ce fait on est complètement absorbé par ça et donc excuse moi j'ai perdu le fil de ce que je disais comme conseil c'était la relation au corps pour trouver son intériorité voilà l'intériorité et donc en fait c'était pour vous rappeler une chose c'est que en particulier l'enfant quand il est seul et qu'il s'ennuie on dit il faut laisser les enfants s'ennuyer on le sait mais pourquoi mais parce qu'il pense l'enfant quand il s'ennuie face à Roblox ou face à Fortnite il pense pas il n'y a pas de langage qui arrive à émerger ou pas grand chose qui rémerge là-haut il est tout seul les questions métaphysiques surgissent pourquoi suis-je sur Terre de ça non mais c'est vrai qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comment je vais organiser mon truc pour que mon jeu fonctionne on se parle et nous aussi on a besoin de ces moments d'intériorité nous aussi c'est aussi les moments au passage où vous êtes le plus créatif couper alors ça ça m'amène juste au conseil sanctuariser des moments déconnectés c'est ça la base on ne peut pas s'en passer c'est hyper présent il n'y aura pas et ça nous rend de fiers services c'est clair mais si on ne sanctuarise pas dans la famille et même pour nous des moments déconnectés où on se déshabitue de ce truc voilà et où on va passer un temps de riche un temps de qualité avec son enfant on va parler fameux truc pas les repas jamais il faut vraiment insister auprès des parents on ne donne pas d'écran pendant les repas c'est le moment où en France comme on aime la bouffe on prend du temps et on discute en général moment sacré et vous savez tous que dans la Silicon Valley les patrons de Snapchat tout ça il n'y a pas de Steve Jobs disait pas de tablette à table on discute etc et voilà donc c'est très important de sanctuariser à titre individuel et à titre familial ces moments là et puis après on revient à l'objet addictif mais pour un temps et on n'en mourra pas en général quand on se coupe deux heures la terre ça n'arrête pas de tourner et on ne se sent pas plus mal je retiens l'idée de la respiration consciente peut-être pour l'assemblée c'est beau une c'est beau une c'est beau une assemblée qui respire ensemble on ne sait pas ça peut peut-être donner des idées je peux le faire si vous voulez c'est une piste oui il y a un témoignage pardon il y a un témoignage d'abord je voudrais donner la parole à François de Coster qui va nous ramener à ce que vous disiez il y a l'environnement physique hors école des enfants donc François de Coster est maire de Saint-Omer il est également membre éminent du comité des régions dans les institutions européennes donc François toi en tant que maire qu'est-ce que tu proposes pour finalement avoir la continuité de ce qui se passe dans la classe avant de se retrouver dans une famille qui n'écoute pas forcément ramener tout le monde dans une vie commune collective quelle est ton expérience autour de ça d'abord je voulais remercier Gilles Vernet pour aussi l'inspiration qu'il donne d'essayer d'avoir ces temps précieux et c'est précisément un petit peu le titre du rapport qui a été remis par la commission que vous avez cité tout à l'heure à la recherche du temps perdu c'est effectivement de se redonner du temps finalement parce que ce temps que l'on passe devant les écrans il y a et du bon et du mauvais mais tout ce mauvais temps qu'est-ce qu'on peut en faire de mieux pour les enfants ou pour nous-mêmes et c'est la question qu'on doit se poser finalement et Maggie le disait tout à l'heure c'est aussi de repenser ce qu'on offre comme activité la ville de Saint-Omer c'est une ville d'à peu près 16 000 habitants nous sommes redevenus ville amie des enfants et je trouve que Gilles vous devriez aller dans l'ensemble de ces villes amies des enfants dans un partenariat avec l'UNICEF parce que c'est véritablement des enjeux qu'on doit se poser aussi dans l'aménagement de notre relation avec les écoles et deuxièmement dans la relation qu'on propose pour les enfants à l'espace public Maggie disait tout à l'heure c'est se donner des projets d'activités culturelles et bien typiquement une ville comme Saint-Omer c'est une oeuvre une école d'amener le musée dans l'école avec une oeuvre qui va être commentée par les conservateurs des musées qui va donner envie ensuite aux enfants d'aller non pas derrière des écrans comme on peut le faire dans les microfolies mais d'aller de retour dans les musées de la ville et puis dans les autres musées de la région et pour citer le rapport de la commission il y a une des propositions qui interpelle les maires les élus locaux qui dit tout simplement pour faire en sorte que les enfants lèvent les yeux des écrans il faut qu'on puisse repeupler la ville d'alternatives aux écrans et il y a l'un des intervenants de votre film qui le dit il faut susciter un intérêt supérieur et donc dans l'aménagement de la ville il faut redonner aussi envie aux enfants d'aller en dehors de chez eux depuis une vingtaine d'années on parle dans les grandes villes occidentales des enfants d'intérieur il y a un processus de retrait des enfants des espaces publics il suffit de se promener dans nos villes aujourd'hui et donc c'est de l'aménagement l'aménagement en mobilier urbain des endroits où on peut recréer des espaces de jeu pour les enfants de remettre aussi tout simplement la ville à niveau des enfants et c'est exactement ce que nous invite à faire l'UNICEF avec la ville amie des enfants et puis dernière dernière chose parce que je suis vice-président chargé de la culture et je trouve que vraiment cité pour nous inviter à réfléchir à la fois Spinoza Montaigne et Victor Hugo il y a de quoi être fier d'être à l'université de rentrer du Modem merci Gilles nous allons conclure je suis désolée je ne vais pas prendre de questions pour des raisons de temps mais on pourra poursuivre et puis Gilles Vernet a écrit des livres que nous proposons dans notre librairie éphémère pas tous donc il y a d'autres qui sont à découvrir avec ce livre et si on levait les yeux qui est la suite l'édition augmentée du film donc on a dit beaucoup de choses finalement c'est plutôt optimiste il y a donc des remèdes en conclusion face aux écrans le remède c'est à toute chose c'est toujours la même chose c'est la prise de conscience il faut être indulgent ça fait à peine 15 ans qu'ils sont là et qu'ils sont vraiment imposés 10 ans donc évidemment qu'on prend seulement conscience maintenant de l'ampleur du sujet et donc il faut laisser le temps pour la réaction pour la réaction politique mais aussi pour la réaction individuelle et je crois que notre rôle c'est vraiment j'ai envie de dire de répandre la bonne parole de favoriser cette prise de conscience parce qu'un parent conscient de l'un quel parent ne souhaite pas l'émancipation de son enfant quel parent personne et on parlait de compétition donner envie d'autre chose aux enfants quand un enfant vous avez réussi à le faire rentrer dans le bonheur de la lecture j'en ai chaque année les exemples et bien là vous avez un substitut aux écrans qui est absolument redoutable parce que quand on part dans un livre et qu'on y est qu'on a ce goût là qu'on réussit à le transmettre c'est le premier pas c'est le premier ancrage de la culture pour moi et pour partager ce que vous disiez c'est vrai que la culture il faut la mettre en avant pour nos enfants parce que c'est quelque chose qui va les élever il faut les élever nos enfants comme je vous le disais du nectar plutôt que de l'eau plate et pour conclure c'était juste de vous rappeler ce fait simple mais qui nous touche tous c'est que cet objet là omniprésent coupe nos liens nos liens charnels aussi plus généralement et il faut toujours se rappeler qu'il ne nous prendra jamais dans nos bras il faut vraiment dans ses bras il faut vraiment pour se le dire on a besoin de ce lien humain on a besoin d'être là aussi en visuel en direct c'est pas pareil si on était en visio ce serait pas pareil on se ressent on a besoin de ce lien humain c'est ce qui fait notre humanité donc cultivons-le et avec nos enfants le remède c'est les câlins oui je crois entre autres merci beaucoup Gilles Vernet merci merci